L'école maternelle des grands péchés en réseau d'éducation prioritaire à Montreuil s'est lancée en 2013 dans une expérimentation intitulée « Je, tu, nous, partageons l'école ». Aujourd'hui, en 2016, que reste-t-il de cette expérimentation innovante, toujours active, intégrée dans les pratiques enseignantes ? Elle est adoptée chaque année, malgré le turnover des équipes. « Je, tu, nous, partageons l'école », trois ans après sa création, est devenue une réalité quotidienne, à la fois pour les élèves, les enseignants et les parents. Les quatre classes de l'établissement sont organisées en structure multi-âge. Elles ont toutes des enfants d'âge mêlé. Les petites, moyennes et grandes sections se côtoient au sein d'une même classe. Ce dispositif pédagogique commun à chacune des classes répond aux besoins des élèves en s'inspirant de la pédagogie Montessori. L'équipe éducative a trouvé des solutions pour accompagner chaque enfant dans un groupe classe hétérogène, « Selon le principe, aide-moi à apprendre seul ». Tout est mis en œuvre pour instaurer de la sécurité affective chez les petits élèves, pour renforcer l'estime de soi de ces enfants, qui font très souvent leur première expérience de la collectivité, en poussant les portes de l'école. Il s'agit pour eux, âgés de 3 à 5 ans, d'apprendre à décoder une culture scolaire et de la partager. Au fil des jours, ils deviennent des petits élèves, adoptent une posture d'apprenant et réussissent à en prendre conscience. Les plus grands viennent en aide aux plus jeunes lors d'accomplissements d'activités, librement choisis par les élèves en atelier. Un mot, une phrase suffisent entre pairs à faire comprendre. Or, développer le langage verbal en maternel est un objectif premier. On apprend à aider les autres avec des mots et non par des gestes et encore moins avec les mains. Cette collaboration est connue des enfants, sous la formule souvent répétée « tu aides sans les mains ». Chaque matin, l'accueil est considéré comme un geste professionnel fondamental par les enseignantes. Il est ritualisé et ouvre un premier moment d'atelier de trois quarts d'heure que nous voyons à l'image. Les enfants choisissent librement un plateau d'activité dont ils s'emparent de manière totalement autonome. Puis ils choisissent un endroit où s'installer dans la salle pour explorer et accomplir les tâches et les activités qu'ils peuvent effectuer à partir des objets mis à leur disposition sur ces plateaux. Ces plateaux ont fait l'objet au préalable d'une présentation par la maîtresse à chaque enfant. Ainsi, l'élève sait ce qu'il est attendu de lui à partir du plateau qu'il choisit. Placés dans des casiers à sa hauteur, ils sont accessibles facilement. Chaque casier contient un petit tapis que l'enfant utilise pour le poser à l'endroit où il s'installera. Après utilisation, il nettoiera les objets si besoin, les replacera sur le plateau, pliera son tapis et ira de lui-même ranger le tout dans le casier. Il y a des plateaux sensoriels, des plateaux mathématiques, des plateaux vipratiques, bricolage, d'écriture. Des activités de transvasement, de ficelage, de préparation, de cuisine par exemple, ont pour objectif de développer aussi les muscles de la main qui serviront à bien tenir le stylo pour apprendre à écrire plus tard. Une adresse manuelle, des gestes fluides mettent en confiance et permettent à l'enfant de gagner en autonomie. Des plateaux dédiés à la numération, un ordinateur, une planche mineuse, des cartons aimantés portant le nom des élèves, des livres, des jeux éducatifs sont à libre disposition. Les maîtresses et les assistantes, les ADSEM, sont à l'écoute des enfants en permanence. Elles guident et accompagnent dans des rôles différents les progrès des enfants. Il y a plus de plateaux que d'élèves pour permettre un choix qui ne soit pas restreint. Et la classe est organisée en espaces distincts connus et compris des enfants, le coin ménage, le coin soin du bébé, etc. A l'école maternelle des grands péchés, l'une des maîtresses a pour fonction principale de prendre en charge les plus petits en petits groupes pour certaines activités. Une attention particulière leur est consacrée, c'est le rôle de l'une d'entre elles. Et parfois, un adulte vient en observation, par exemple le psychologue, pour observer le comportement d'un enfant, un légèrement à distance, un peu éloigné de lui physiquement. Chaque activité est l'occasion de travailler le langage, le vocabulaire, l'addiction, dans une attitude bienveillante et encourageante. Après les ateliers exploratoires, les plateaux rangés, les enfants verbalisent et conceptualisent leur action avec la maîtresse. Un moment d'apprentissage clé pendant lequel nos caméras se sont retirées. C'est pendant ce moment, dit de réunion, que de nouveaux plateaux peuvent être présentés et que le bilan du matin est fait. Musique 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 L'équipe maternelle des grands péchés s'est lancée cette année avec toutes ses classes dans un projet de classe à Pâques. Il nous a permis de filmer un temps de préparation dans une classe où les enfants apprennent à se servir de leur souffle et de plusieurs instruments pour faire avancer des balles de ping-pong au sol. Ils sont placés dans une situation de recherche sur le souffle. Le projet Danser, tracer avec mon corps auteur consiste à mettre en scène l'espace, à utiliser son corps pour prolonger le mouvement. Nous avons pu filmer une séance découverte de ce projet dans le préau le jour de notre visite. Ces mises en scène qui sont proposées aux élèves permettent de faire de nombreux liens avec les apprentissages menés en classe. La situation de recherche avec le souffle est réinvestie par les enfants par l'utilisation d'outils déjà expérimentés, mais cette fois à des fins artistiques. C'est aussi un moment où les enfants créent ensemble. Les contraintes de mise en scène leur permettent d'éprouver leur créativité par des consignes ouvertes et de faire aussi l'apprentissage de la patience et de la frustration, qui n'auraient pas voulu jeter tous les confettis en l'air comme il l'entend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et je pense que ce constat, parce que quand même les grandes armes en prenant une grande section, ils ont ce rapport-là à leur savoir en fait, et c'est possible parce que dès la petite section on travaille l'autonomie et que du coup ça les libère de l'enfermement et du carcan de petits, et que du coup ils ont accès à l'abstraction en fait. Bizarrement je trouve que le travail sur la vie quotidienne permet au final d'acquérir l'abstraction d'exprès. Partager l'école, parce qu'il y a aussi le travail qu'on met ensemble, moi qui m'a fait beaucoup grandir professionnellement, et il y a l'idée d'essayer de partager l'école, apprendre aux enfants à partager l'école, et aussi nous à partager dans pratique pour pouvoir partager avec les parents aussi. Partager avec les parents, enfin il y a les questions du partage pour moi c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et en tout cas, voilà. Oui, je sais d'accord. Et du coup de rencontre. Ça veut dire qu'on est obligé de se rencontrer quand il y a même des signes compliqués. En fait il y a plein d'autres termes. Oui. Le moment des plateaux c'est aussi une certaine liberté de choix des enfants, c'est pour moi je trouve que c'est important aussi. Le livre choix. Le petit, l'infection, enfin je pense qu'il y a un peu plus. Et qu'en même temps à chaque fois on se les applique à nous aussi, ça veut dire que cette liberté là on essaye de l'avoir nous aussi dans nos pratiques, et de ne pas se sentir enfermés. Une certaine souplesse sur beaucoup de choses. On est souples. On essaie. Merci.